Eric, bonjour. Tu nous accueilles aujourd'hui chez OrthoDynamica, qui est un centre de soins sportifs. Est-ce que tu peux nous expliquer justement à qui il se destine et qu'est-ce qu'on reçoit comme soins ici ? Alors, Jean-Pierre, on reçoit tout type de sportif ou de moins sportif, puisque le propre du centre, c'est de pouvoir réhabiliter le mouvement, qu'on soit, je dirais, un sportif du dimanche, même un marcheur, ou qu'on soit un sportif de très haut niveau. Notre but, notre objectif, c'est de pouvoir analyser le patient dans ses mouvements, de lui redonner sa fonctionnalité pour lui permettre de s'adonner à ses plaisirs, je dirais, quotidiens ou hebdomadaires. Alors, évidemment, on reçoit aussi des sportifs de très haut niveau, mais voilà, notre public est assez large. Et les services qui sont proposés ici, ça va de spectre, c'est quoi ? Alors, c'est très large, ça va de la nutrition avec notre naturopathe en passant par le chiropracteur, mais évidemment, l'analyse du mouvement avec la mise en place d'appareillages orthopédiques, petits appareillages orthopédiques, type ATEL ou semelles orthopédiques, où là, on est plutôt bien positionné, puisqu'on fait de la mesure mécanique, entre autres, grâce aussi à nos recherches en partenariat avec différentes facultés, sport et médecine. On passe aussi par de la kinésithérapie, évidemment des soins type cryothérapie et du conseil. Du conseil, il y a, on parlait tout à l'heure de réathlétisation, on trouve par exemple du pilote, il y a pu voir un petit peu, ce qui permet de s'adapter à un public de sportifs avertis, mais aussi de seniors ou de réathlétisation de gens en cas d'obésité, par exemple, qui peuvent venir, qui pourraient, dans l'image, se dire, ben non, ce n'est pas fait pour moi, moi je pèse 120, 150 kilos, mais en fait, ces gens-là sont les bienvenus aussi, et vous avez des solutions pour eux, ce n'est pas uniquement à des sportifs. Bon, comme je le disais, on est ouvert à tout public, évidemment, alors c'est vrai que comme on a des outils extrêmement performants, on a évidemment des sportifs de très haut niveau qui vont aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, mais notre centre est ouvert à tous, et effectivement, dans ce cadre, on expertise les gens qui ont des problèmes de surpoids en pré-hop, avec un bilan médical et ensuite un bilan fonctionnel, pour pouvoir les réadapter avant l'opération, puisqu'on sait qu'après les opérations de ce type-là, il y a une fonte musculaire importante, donc nous, l'objet pour cette population-là, c'est de les ré-athlétiser un tout petit peu avant l'opération, et ensuite de continuer à le faire via d'abord nos kinés, et ensuite nos coachs, pour ne pas les lâcher dans la nature et les rendre isolés. Donc l'intérêt, c'est effectivement de les prendre un peu par la main, leur inculquer les bons gestes, les bonnes postures, les bonnes habitudes, même nutritionnelles, pour qu'ensuite ils puissent reprendre totalement leur autonomie et vivre de meilleure telle. C'est ça, leur inculquer les bonnes bases pour qu'ils puissent faire... Alors le centre en chiffres et concrètement, ici on est à Rouen, qui est un peu le vaisseau amiral, il existe d'autres centres en France ? Alors il en existe un beaucoup plus petit sur Évreux, il en existe un à l'île Maurice, où aussi on a des problématiques à la fois de diabète et d'obésité, et puis évidemment, on est en pourparlers pour en créer d'autres, un peu partout en France, toujours dans le domaine du sport santé, avec des analyses biomécaniques, qui sont, je dirais, quasi obligatoires si on veut faire un travail digne de ce nom. Alors j'ai vu dans certains bureaux des dédicaces, des maillots, est-ce qu'on peut divulguer des noms qui sont passés ici, qui ont eu des grandes performances aux Jeux Olympiques par exemple ? Il y a des noms que vous pouvez donner ? Alors on peut parler, alors sans parler des Jeux Olympiques, mais on peut parler par exemple, je pense qu'il ne nous en donnera pas, de Morgane Parra dans le rugby, par exemple, des basketteurs de renom, des athlètes, alors on est en partenariat avec des équipes professionnelles, soit dans le basket, dans le hockey, dans le football, dans l'athlétisme, donc ce sont des gens qui viennent soit à la suite de blessures, soit parce qu'ils veulent être bilantés pour connaître un peu leur faiblesse, et améliorer donc leur performance. Bon, écoutez, on vous engage à venir tester le centre, ici à Rouen ou dans les autres centres en France. Puis Eric, merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Au revoir. Jean-Pierre, à bientôt.